Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 28 août 2019, vous savez que j'ai fait passer un clip vidéo sur Facebook la semaine dernière, vendredi dernier le 23 août 2019, il y a plus de 6100 personnes à aujourd'hui le 28 août qui ont vu et écouté ce clip vidéo là concernant les victimes d'inondations de Sainte-Marthe sur le lac. Et vous savez qu'il n'y a pas rien que la question des victimes d'inondations de Sainte-Marthe sur le lac, c'est surtout la question de votre identité qui se trouve avoir été corrompue, falsifiée et sabotée par le directeur de l'état civil qui est un avocat membre du barreau du Québec. Il a fait ça sous les ordres et l'autorité de l'administration du barreau du Québec et ça c'est pour tous les gens au Québec ou ailleurs au Canada. Donc, ils ont pris tout simplement votre nom de baptême, je dis bien le nom de baptême qui n'est pas un prénom et qui n'est pas un nom de famille, mais qui est un nom. Point final, un nom. Souvenez-vous de ça. N comme Normand, O comme Homère, M comme Marie ou Michel, qui est un nom. Souvenez-vous de ça. Et ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont pris mon nom de baptême à moi, Jacques, très d'union, Joseph, très d'union, Antoine, très d'union, Pierre. Ça, c'est le nom de baptême. Il n'y a pas de nom de famille au nom de baptême parce que je suis le fils de M. Gilles-Joseph-Victor-Ernest de la famille Normandin et le fils de Mme Marie-Thérèse-Françoise de la famille Lagacé. Et le nom de famille, c'est un surnom qui a été créé par la loi 6 du Fructidor de l'an 2 du 23 août 1794 et qui obligeait les gens à porter un nom de famille, c'est-à-dire un surnom, un pseudonyme, avec le titre M. Mme ou Mlle, sous peine d'emprisonnement et la perte carrément de vos droits. Vous savez qu'en 2011, le juge Serge Champoux, dans le fameux dossier 455-01-011755-117, a tout simplement interdit de donner le titre M. Mme ou Mlle à un prénom. Il est interdit. Étant donné que le constat d'infraction avait été attribué à un prénom, le personnage ou le prévenu ou celui qui était accusé d'une infraction, à qui on avait rapproché une infraction à la loi, il a été acquitté parce que le constat aurait dû être attribué à M. le patronyme, c'est-à-dire M. le nom de famille et non M. le prénom, c'est-à-dire M. le nom de famille qui veut dire surnom ou pseudonyme. Un surnom, c'est un nickname, c'est un pseudonyme. Là, je vais vous faire entendre ce fameux clip vidéo-là et puis les premières secondes ou peut-être la première minute, vous m'entendez mal, accrochez pas là, parce qu'ensuite de ça, je prends le micro et en prenant le micro, vous allez très très bien m'entendre et vous allez pouvoir constater vraiment ce qui se passe dans ce fameux clip vidéo que j'ai mis publiquement sur Facebook. On est le 28 aujourd'hui, 23 au 28, il y a déjà plus de 6 000 personnes qui l'ont écouté. Il faut que 8 millions de personnes et 37 millions de personnes au Canada écoutent ça. Partagez-le partout. C'est ça qui prouve la corruption de votre identité par le directeur de l'État civil de chaque province, de chaque territoire et du pays de l'État national 1968, 1980, 2000 et 2019 du Québec. Et à cet effet-là, vous savez que la juge Chantal Lamarche, au dossier 500-17-102-828-186, a rendu un jugement le 21 ou 22 mars 2019 cette année, fondant, créant l'Assemblée générale du Parlement du Québec, sans loi. C'est seulement à partir tout simplement, je dis sans loi, c'est à partir de la loi fédérale Z03 de 1985 qui dit que les lois militantes ne sont plus et ne sont pas législatives. Donc ça, ça veut dire que le Parlement du Canada n'a pas de législature. Ça, ça veut dire que la Chambre des communes et le Sénat canadien ne sont pas de législature. Et ici au Québec, le pays du Québec de l'an 2000, qui est la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec et de l'État national du Québec, de l'an 2000, chapitre E20.2, a tout simplement constitué l'État national du Québec. Vous comprenez? Donc, attendez un petit peu. Là, on entend mal, mais on va tout simplement remonter le son. Ça ne sera pas long. Vous allez voir, je vais prendre le micro. Et là, vous allez pouvoir quand même mieux entendre ce qui se passe actuellement. Un petit peu. Ça ne sera pas très, très long. Là, je le mets sur YouTube. Écoutez bien ça, là. On va l'entendre mieux. OK, ça a peut-être griché un peu, là, parce que je traînais, justement, le fameux micro en question. Mais avec ça, le son, il ne peut pas être meilleur. Ce n'est pas bon, vous me direz. Donc, c'est ça. Je viens de mettre, justement, ça. Au fait, c'est complet. J'ai 5000 membres sur Jacques-Antoine Normandin sur Facebook. Donc, je ne peux plus prendre aucun membre. Ils ont dit, c'est complet. Donc, c'est complet. J'ai 5000 membres. Là, j'ai mis ça. Au fait, je viens de partir le groupe Jacques-Antoine Normandin. Donc, je peux avoir plus que 5000 membres. Donc, c'est à vous, tout simplement, à envoyer les invitations de façon à ce que je puisse accepter vos invitations. On continue. Même, voyez-vous, je l'ai mis en rouge, là. En Bourgogne, appelez ça comme vous voulez. J'ai mis ça sur Facebook. Je vais vous lire ce qu'il y en est. Tout ce que les victimes d'inondations de Sainte-Marthe-sur-le-Lac veulent savoir des droits inapplicables à leur sujet. Là, je vais essayer de vous lire ça tranquillement. Sans m'énerver. Parce que je ne suis pas bon en lecture. Je ne suis pas... Mais ça ne fait rien. Écoutez bien, on va commencer comme ça. Tout ce que les victimes d'inondations veulent savoir sur la propriété de leur personnalité juridique inanimée, sans date de naissance, sans capacité d'agir par leur nom de bataille, à cause du surnom, du titre, monsieur, madame, mademoiselle, selon l'article 44 du Code civil du Bas-Canada de 1866 à 1980. Donc, ça, vous avez ça sur l'ancien code, sur votre ancien certificat de naissance de bataille, c'est-à-dire, vous voyez dans le bas, en petit, l'article 44 du Code civil du Bas-Canada. Donc, je continue ici. Les victimes de Sainte-Marthe-sur-le-Lac doivent affronter, par les avocats qui les représentent et qui refusent de m'entendre, oui, ils doivent, comme mandataires des victimes, les avocats comme mandataires des victimes de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, affronter leurs confrères avocats du même barreau du pays, 1978 du Québec, aux services qui, eux, sont au service de la municipalité, contre les victimes de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Tous, sous le même serment, donc, tous ces avocats-là sont tous sous le même serment de confidentialité, que ce soit la partie poursuivante ou la partie demandresse, ou la partie défendresse, appelez ça comme vous voulez, tous sont sous le même serment de confidentialité de ne jamais révéler la vérité qui, par l'article 2858 du Code civil de 1991 du Québec, déconsidère l'administration de la justice du pays, je dis bien du pays du Québec, c'est le pays 1968, traite d'union 1980, traite d'union 2000, traite d'union 2019 Québec. Donc, tous ces membres directs et indirects de l'administration de la justice du barreau du pays du Québec ont mandat de préserver l'altération par eux-mêmes, donc, ça inclut aussi les juges et les juristes qui proviennent du barreau du Québec, donc, de préserver l'altération de votre certificat de naissance ou de décès ou autre visant le patrimoine national de l'État, que nous considérons, nous, par notre ignorance, être notre patrimoine familial à nous, alors que c'est complètement faux, alors qu'il n'en est rien à raison de la création des prénoms et du surnom qui est synonyme, surnom c'est synonyme de nom de famille, oui, de votre arbre généalogique, on est rendu loin, là, on parle de l'arbre généalogique parce que c'est tout des noms de famille, il y a là-dedans, de meubles vifs qui se déplacent comme la baille, OK, donc, comme des animaux, ça peut ramper comme une couleur, puis le gouvernement, sachez qu'il y a une très, très grande facilité de nous faire ramper devant lui. En préservant l'altération de votre identité au directeur de l'État civil, de l'État national du Québec, puis on dit bien l'État national du Québec par la Constitution du Québec de l'an 2000, ARL, ARQ 2000, chapitre E20.2, la science judiciaire préserve la corruption commerciale de votre identité. par ce lien Internet précédent. Donc, le lien Internet en question, je peux vous le donner, là, essayez de le prendre en note, c'est HTTPS, deux points, deux barres obliques, drive.google.com, barres obliques, file, F-I-L-E, barres obliques, un petit D, barres obliques, un L-K-I-6-P, ça, c'est tout en petites lettres, avec un M majuscule, ensuite, ARL, c'est tout ensemble, D majuscule, X-V-A majuscule, D majuscule, Y-I-W majuscule, Y majuscule, S-452-G, un autre G, mais celui-là, il est majuscule, O majuscule, N majuscule, F-M-C, avec un Z majuscule, ensuite de ça, U, trait d'union Y, barres obliques, VIEW. Quand vous allez ouvrir ça, bien, vous allez voir quelque chose quand même d'assez intéressant, il faut prendre le temps, simplement, mais d'une façon ou d'une autre, le texte, je l'ai mis sur Facebook, parce que l'internet précédent, qui confirme, par le sous-ministre du revenu du Québec, Pierre-André Paré, ou Pierre-André Paré, avec les virgules, mettez-les comme vous voulez, que tout appartient à l'État national, l'État national du Canada, et l'État national du Québec. « Votre maison, votre voiture, votre profession, bref, votre vie. » Ça, c'est écrit, là. Ça, c'est dans le journal des débats. Je viens de vous donner le lien du journal des débats de l'Assemblée nationale de 1996. Et ce que l'État donne, ce que je viens d'énumérer, votre maison, votre voiture, votre profession et votre vie, et ce que l'État donne, il peut le reprendre si vous n'êtes pas un contribuable docile, ben oui, un contribuable docile, qui, sans loi ni droit, selon l'article 168-3 du Code de procédure civile de 2014, vous force à payer, hors loi et hors constitution, des impôts sur vos revenus. Hé, là, puis quand je dis ça, là, c'est l'article 1 de la loi d'impôt sur le revenu du Québec, chapitre I3 de 1985, qui stipule « loi contre loi » autre qu'une loi du Parlement du Québec. Et c'est confirmé par l'article Z03 de la loi fédérale de 1985, qui dit que les lois habilitantes ne sont pas législatives. Ça, ça veut dire que l'Assemblée nationale de 1968 n'est pas une législature. L'Assemblée générale de cette année du juge Chantal Lamarche du 22 mars 2019 du président François... attendez un petit peu, c'est François Paradis. Ben, l'Assemblée générale, c'est une nouvelle assemblée au Parlement du Canada. Donc, il y en a deux, maintenant. Il y a l'Assemblée nationale de Georges Chagnon, l'ancien parti libéral, puis il y a l'Assemblée générale de la CAQ de François Paradis. Donc, j'ai fait une démarche depuis l'an dernier pour exenter les juges de l'impôt sur leur revenu, sachant eux-mêmes qu'il n'y a pas de loi ni constitution permettant qu'ils payent des impôts sur leur revenu. Donc, ils deviennent complices. Imaginez-vous, s'il semble qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de constitution, puis ils payent des impôts sur leur revenu, ils deviennent complices. Ils deviennent complices avec ceux qui nous volent, ceux qui nous trompent, ceux qui altèrent nos certificats de naissance et de décès et tout ce que vous voulez. Et sachant que leur nom de baptême de nature humaine, parce que les juges ont quand même, il y en a qui sont baptisés, il y en a qui ne sont pas sans doute, de leur nature humaine, non juridique et non judiciaire, les soustraient d'être titulaire de droit et d'être assujettis à l'obligation de débiteurs, donc de payer des dettes, comme représentants autorisés en vertu de l'article 1 de la loi imaginaire, de la loi fictive, constituant le Code civil 1991 de l'État national du Québec. Oui, comme représentants autorisés, ces juges-là, sous leur nature humaine, sont les représentants autorisés de leur personnalité juridique par le dossier judiciaire 200-22-028-373-041 que j'ai gagné en 2004, mais que les juges refusent, pour moi, de l'appliquer et surtout, surtout, tenez-vous bien, la société de banties d'assurance automobile de banties du Québec, dont les milliers d'avocats travaillent autour de ça pour nous voler, présumément et prétendant vouloir notre bien, notre protection sur nos routes, alors qu'en absolument rien, n'oubliez pas qu'on est des meubles vifs, comme la voiture dans laquelle on est assis, on est des meubles vifs qui se déplacent comme la bête et tous, nous sommes propriétés intellectuelles du gouvernement. Oui, les juges comme représentants autorisés par le dossier judiciaire 200-22-028-373-041 de leur personnalité juridique fondée sur un prénom sans date de naissance et non baptisable, jumelé par altération administrative de notre économie à un surnom de famille du titre monsieur, madame ou mademoiselle. Vous savez que monsieur, madame ou mademoiselle, ça, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas si vous ne mettez pas un prénom ou un prénom. Et si vous mettez un nom de famille, parce que c'est la loi qui le demande, si vous mettez un nom de famille, un nom de famille, ça ne bouge pas non plus. Ça existe, mais ça n'a pas de vie. C'est une corporation, c'est une association de personnes. Donc, si je reviens ici, parce que ça, c'était quand même assez intéressant, ou madame ou mademoiselle avec prénom interdisant par le dossier judiciaire du juge Serge Champoux, ici dans l'Estrie, au dossier judiciaire 455-01-011755-117, que le titre monsieur, madame ou mademoiselle soit attribué à un prénom. Ça, c'est interdit. Il faut que le titre monsieur, madame ou mademoiselle soit attribué seulement à un nom de famille. Et le juge Serge Champoux, dans le dossier de Drazen Tomic, a acquitté monsieur Tomic, qui est le prénom et le Drazen, qui est le nom de famille, parce que le constat d'infraction a été attribué à monsieur Tomic au lieu d'être attribué à monsieur le nom de famille Drazen. C'est pas compliqué, hein? Donc, je répète le dossier 455-01-011755-117. Oui, seul le surnom de famille peut dessiner le titre monsieur, madame ou mademoiselle et rien d'autre puisque le surnom ou nom de famille créé par notre formule D de l'enregistrement de déclaration de naissance vivante du ministère de la Santé publique Québec-Canada déclare pour les vieux comme moi, je dis bien, qu'un citoyen canadien ou américain n'a ni race ni peuple. ça, c'est dans mon enregistrement de déclaration de naissance vivante à moi qui a 68 ans. OK? Et c'est plus dans les nouveaux certificats d'enregistrement de naissance vivante, c'est plus dans les nouveaux, ils ont tout caché ça. Avant ça, il n'y avait pas trop de misère à dire la vérité parce qu'ils savaient que les gens ne savaient pas écrire, ne savaient pas lire. Mais aujourd'hui, par exemple, ils savent que quand même les gens, on leur enseigne l'ignorance dans les écoles, dans les universités, dans les cégeps. Donc, ils peuvent les bourrer et leur dire n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Donc, je continue. Le dossier judiciaire 455-01-01-1755-117 permet, par votre certificat de naissance et par les dossiers judiciaires fiscaux. Ça, c'est les dossiers judiciaires qui m'ont envoyé en prison. C'est le dossier 455-73. 73, ça, c'est la juridiction de la gendarme royale du Canada qui permet à la GRC de séquestrer, si vous voulez, un contribuable qui ne sait pas qu'il n'y a pas de loi ici parce que ça lui est caché. Un contribuable qui ne connaît pas son identité comme prénom sans date de naissance et nom de famille qui n'est ni masculin ni féminin et qui n'est pas singulier qui ne représente ni un homme ni une femme mais bien une association de personnes. Donc, le dossier judiciaire 455-73-0000-368-145 et l'autre qui est le dossier 455-73-0000-367-147 débattu pour l'Agence du revenu du Canada par l'avocat Guy Fontaine, l'avocat ad hoc de l'Agence du revenu du Canada qui est aussi le receveur général du Canada parce que l'Agence du revenu du Canada c'est le receveur général du Canada. Ils sont tous les deux enregistrés sous le même numéro d'entreprise au bureau du registraire des entreprises et des biens non réclamés 153-21-366 de Revenu Québec. Donc, je parle de ces deux dossiers-là avec le fameux formulaire SJ770 que j'ai refusé de signer dans lequel on réclamait deux amendes et il fallait que je signe dans un espace où c'était écrit délinquant. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit « je ne suis pas un délinquant, je n'ai jamais signé de document. » Donc, ils n'ont jamais collecté les amendes en question. Une pour la corporation 91-85-88-60 Québec Inc. que Jacques-Antoine Normandin avait tout simplement fondé, si on veut, et que le registraire des entreprises et Revenu Québec ont refusé le fonctionnement. Et pourtant, ça a été débattu dans un de ces deux dossiers-là par Guy Fontaine. Comme si rien n'était, alors que la déclaration initiale de base de cette corporation-là n'a jamais été acceptée, elle n'a jamais fonctionné, et j'ai dû, moi, comme nature humaine, sans être titulaire de droit et sans être assujetti à une obligation de débiteur, j'ai dû subir la séquestration d'emprisonnement pour Jacques Normandin. Parce qu'il mettait toujours Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, mais le Jacques était tout en caractère gras noir et Normandin en caractère gras noir. Le reste, c'était quasiment pas lisible. Donc, ça montre la perfidie. Ça montre comment les membres du barreau du Québec peuvent altérer, peuvent corrompre votre identité dans l'intérêt des banques et dans l'intérêt de ceux... Là, vous allez voir votre ami Justin Trudeau qui se promène avec sa sacoche remplie de milliards de dollars qui donne à tout le monde. N'oubliez pas que c'est votre argent. Il vient chercher ça dans vos poches puis il redonne ça un peu partout au Canada puis il va vous en charger en double. Aujourd'hui, le gage est rendu à 1,26 de litre. Alors que, je sais pas quel est le prix, là, normalement, du baril, mais à l'époque où le baril de pétrole était à 145 $ le baril, ils ont monté le gaz à 1,45 le litre. Aujourd'hui, là, je pense que le baril, là, je pense qu'il est autour de 80 $ le baril. Je sais pas, là, en tout cas, vous vériférez ça vous-même, là. J'ai pas eu le temps de regarder ça. Donc, si je dis le formulaire S-J-7710, de galvauder et d'avélire sous un seul prénom, galvauder et d'avélire sous un seul prénom immatriculé d'un numéro d'assurance sociale choisi par les notaires, les avocats, les juges et autres juristes. Oui, de galvauder ou d'avélire chacun des prénoms, puis qui galvauder et avélire chacun des prénoms, c'est les membres du Barreau du Québec. Armelle Grandmaison, qui est directeur de l'État civil, était au ministère du Revenu du Québec. Et aujourd'hui, c'est lui qui est le directeur de l'État civil. C'est toujours des membres du ministère du Revenu du Québec. Or, la loi, vous ne trouvez pas que la loi d'impôt est une loi qui comprend une loi autre que une loi du Parlement du Québec, mais c'est ces avocats à DOC, là, de Revenu Québec, qui occupent toujours le poste de directeur de l'État civil, parce que c'est eux autres qui ont le contrôle de votre identité. Donc, chacun des prénoms qui ont, par des virgules, altéré votre nom de baptême, en prétendant que tous ces prénoms demeureront toujours à la même adresse, c'est complètement faux, à la même adresse, alors qu'un seul prénom usuel, celui qui est immatriculé du numéro de la science sociale, est sujet de droit au domicile. Donc, s'il est sujet du droit au domicile, il est automatiquement titulaire de droit, il est assujetti à l'obligation de débiteur, mais il n'y a pas de date de naissance, il est inanimé, il n'y a pas de vie. Mais ça, ils ne vous le disent pas, ils sont obligés d'aller voir le baptisé en arrière, qui lui, est un rien dans le système, mais qui marche, qui écrit, qui prête sûrement, qui regarde, qui réfléchit, qui résonne. En parlant de raisonnement, allez dans le dictionnaire de droit québécois et canadien de Hubert Reed, puis cherchez le mot personne raisonnable, et c'est bien écrit que c'est qu'une fiction qui sert d'exemple. Donc, une personne raisonnable, c'est une fiction. Je pourrais bien vous en parler, mais là, je n'ai pas le temps. Celui matriculé du numéro de la science sociale, est sujet de droit au domicile, et aucun autre de vos nombreux prénoms, parce que c'est devenu des prénoms, à partir de votre nom de baptême qui avait des traits d'union, ils ont mis des virgules, puis c'est devenu de nombreux prénoms fondés sur votre nom de baptême. Pas de prénom, il n'y a pas de prénom de baptême, ça n'existe pas. Sur votre nom de baptême avec des traits d'union. Pour les païens, ça, là, n'occupez pas de ce que je vous dis. Pour les païens, laissez faire, ça ne vous concentre même pas. Et altérés ou corrompus par la virgule remplaçant le trait d'union. Donc, les juristes de tout acabit qui administrent la justice dans le pays Québec proviennent du barreau du pays 1968-1982 mai 2019 Québec. Ces juristes de tout acabit utilisent le surnom, c'est-à-dire le nom de famille, pour corrompre inclinément votre réelle identité de nature humaine avouent chacun et chacune des victimes d'inondations de Sainte-Marthe-sur-le-Lac qui payent par leurs taxes et leurs avocats qui payent par leurs taxes les avocats, membres du barreau du pays du Québec, qui plaideront à leur place en faveur des dirigeants de cette municipalité contre vous, les payeurs de taxes qui, malheureusement, doivent aussi, par l'article 128 de la loi du barreau du Québec, se constituer des avocats perfides qui jamais voudront me consulter pour venir en aide aux gens de cette municipalité qui sont victimes d'altération de leur certificat de naissance par le directeur de l'État civil Hermel Grand-Maison qui est avocat jeudice à l'emploi de revenu Québec. Agissant par sa signature pour victimer la certification conforme des actes et des certificats qu'il altère lui-même OK? Qu'il altère lui-même de votre identité. Moi, il a altéré premièrement mon certificat de naissance en refusant depuis 12 ans de corriger l'adresse sur le certificat de naissance sur le talon du certificat de naissance donc c'est toujours adressé au 61-81 de la Mayenne à Montréal alors que depuis une dizaine d'années je suis ici au 114 boulevard des vétérans en Rouenville. Ça, c'est une partie de son altération. L'autre, c'est en mettant les virgules à la place des traits d'union de mon nom de baptême qui ne contient pas de nom de famille parce que tu deviens une chose au moment de l'enregistrement de déclaration de naissance vivante la formule D dans mon cas à moi c'est la formule D numéro 149-844 dans laquelle mes parents ont signé par leur ignorance parce qu'ils ne sont pas au courant d'absolument rien ils ont signé ce document-là dans lequel ils ont rajouté le nom de famille qui date de la loi 6 du scrutin de l'an 2 du 23 pour 1789 et qui obligeait les gens à porter un nom de famille sous peine de la perte de leurs droits civils et ils étaient automatiquement emprisonnés. Donc, vous voyez que le nom de famille ça complète la corruption et l'altération de votre nom de baptême et surtout de votre nature humaine. Encore là, je répète pour les païens oubliez ça. Écoutez pas ce que je vous dis pour les païens oubliez ça complètement. Moi, je m'adresse aux catholiques, aux bouddhistes, aux musulmans, aux hindouismes, à tous ceux qui ont une religion à quelque part. Ceux qui n'en ont pas oublié ça. OK? Vous n'êtes pas de nous achaler avec ça. Donc, je le dis bien, se constituer des avocats perfides. Ce n'est pas des farces, là. Sainte-Marie-sur-le-Lac qui payent par leurs taxes les avocats, membres du barreau du pays du Québec qui plaideront en faveur d'être dirigeants de cette municipalité contre vous, les payeurs de taxes qui malheureusement doivent aussi, par l'article 128 de la loi du barreau du Québec, se constituer des avocats perfides qui jamais voudront le consulter pour venir en aide aux gens de cette municipalité qui sont victimes d'altération de leur certificat de naissance par les directeurs de l'État civil Hermel Grandmaison, entre autres, jadis à l'emploi de l'Union du Québec, agissant par sa signature pour victimer, trouver la définition de victimer, pour victimer la certification conforme des actes et des certificats qui altèrent l'identité de chaque survenant victime des propriétés de l'État national que l'État national aura confiée à Sainte-Marie-sur-le-Lac et aussi victime de l'incapacité de bénéficier des nombreux millions per capita constitués en valeur d'actuaria par des actuaires d'actuaria du territoire continental canadien à partir du certificat de naissance de chacune des victimes de Sainte-Marie-sur-le-Lac et de chacune et chacune des survenants qui sont survenus inopinément au Canada dans leur existence juridique. Je joins l'enregistrement audio de la conversation avec Doris Carrier au bureau de Hermel Grandmaison et directeur de l'État national du Québec le 19 août 2019. Je ne sais pas ce que je devrais vous le faire entendre mais il y a déjà sur Facebook je vais continuer à le mettre à aller sur ma page parce que ça ne me donne rien de rajouter ça à ce clip vidéo-là ça va être trop long pour rien donc je pense que j'en ai quand même assez dit comme je vous dis je ne peux plus ajouter de nouveaux amis il y en a 5000 actuellement ils me l'ont dit à matin donc je ne peux pas en rajouter d'autres là c'est à vous à faire le travail à ma place moi je peux vous fournir l'information mais si vous n'êtes pas assez intelligent pour partager ça à travers la société à travers tout le monde vos amis et tout ça mais là ça ne me regarde plus moi j'ai fait mon travail moi j'ai étudié il y a fait plus de 25 ans que j'ai étudié je suis un passionné du droit il y en a qui vont jouer au golf il y en a c'est la pêche il y en a c'est le football il y en a c'est le hockey la Seine-Flanelle et tout ça moi c'est le droit c'est drôle hein moi là du droit je pourrais travailler 24 heures par jour là-dessus mais là je fais de la maçonnerie c'est mon métier c'est ça qui me permet de survivre actuellement parce que j'ai de la misère avec le certificat de vieillesse si on veut le fonds de pension de vieillesse du fédéral et la retraite Québec ils ont beaucoup de choses à rajuster parce que moi je vais vous dire une chose je suis prêt à rembourser parce que j'ai commencé à tirer mon fonds de retraite c'est seulement en 2018 au lieu de 2016 ils n'ont pas plus ils m'ont même coupé et vous savez que je n'ai pas suffisamment je n'ai même pas 1000 piastres par mois pour arriver à ma subsistance un logement là adéquat là un bon logement là sans l'électricité le chauffage et tout ça là c'est autour de 1100-1200 piastres par mois vous comprenez ? sinon on est obligé de vivre en commune sur un mois-ci un peu comme dans un pouloirier 10, 12, 15, 20 personnes dans le même logement pour réussir à payer le logement manger un peu puis aller se promener sur le trottoir une fois qu'on l'entend on n'est pas des animaux même si eux autres on dit que nous sommes des meubles vifs qui se déplacent comme des animaux ok on n'est pas des animaux respectez-vous là-dessus comprenez donc que c'est votre identité qui parle avant tout quand tu signes un contrat c'est ton identité qui va l'avoir si tu ne la connais pas ton identité sur le contrat comme moi avant je connaisse ça ils me disaient Georges Normandin oui c'est quoi votre date de naissance c'est très vieux en 1951 ah ça je sais Georges Normandin il n'y a pas de date de naissance Normandin ça n'aura jamais une date de naissance puis Georges il est survenu tout simplement il n'est même pas survenu parce que sur mon certificat de naissance la lettre que j'ai reçue du directeur d'état civil je ne sais pas pour quelle raison qu'il y en a un qui m'a envoyé ça du directeur d'état civil mais c'est bien dit que c'est seulement Georges Joseph Pierre-Antoine Normandin il ne dit pas il est né le 13 juin 1951 c'est écrit il est survenu inopinément le 13 juin 1951 donc c'est pas vrai que Jacques est survenu inopinément le 13 juin 1951 sauf s'ils ont mis des virgules à la place du 13-union puis ils ont mis ça dans la partie supérieure de votre certificat de naissance donc moi pour eux autres c'est Jacques mais quand ma mère a eu Jacques en même temps elle a eu Joseph elle a eu Pierre puis elle a eu Antoine à cause des virgules dans le système médical ici au registre médical voir si vous êtes quadruplet ou triplex ou jumeau à cause des virgules s'il y en a un qui s'appelle Jean Guy ben eux autres c'est Jean virgule Guy elle a eu Jean puis elle a eu Guy puis elle a eu Joseph parce que les petits c'est toujours Joseph mais ça la religion on se moque de ça c'est pour ça qu'il y aura toujours des guerres de religion je vous me répète parce que ça dérange l'économie mondiale ça dérange les banques moi je protège toutes les religions les païens c'est certain que ça ça les regarde ça ne me regarde pas mais je défends toutes les religions catholiques chrétiens bouddhistes musulmans n'importe qui on est tous de nature humaine mais dans le système mondial nous sommes tous égaux comme meubles vifs qui se déplacent comme des animaux comme citoyens qui n'avons ni race ni peur ils l'ont enlevé maintenant dans l'enregistrement de la déclaration de la naissance vivante pour pas que personne connaisse la vérité c'est qu'ils disent ah t'es devenu un être humain dans l'enregistrement de la déclaration de la naissance vivante complètement faux c'est qu'ils pensent ça ou qu'ils se font dire ça ils se font fourrer par ceux qui disent ça c'est là que tu deviens une nature juridique pas une nature parce que dans le juridique il n'y a pas de nature la nature n'existe pas c'est toutes les propriétés qui appartient au gouvernement et c'est périssable et non périssable donc le gouvernement ce qui reste périssable va rester périssable et le gouvernement ce qui semble être non périssable le gouvernement un jour ou l'autre il va le détruire comme ils ont détruit justement l'aéroport à Mirabelle comme ils ont déjà voulu détruire notre beau stade olympique comme ils détruisent ils reconstruisent n'importe quoi à partir des taxes et des impôts des contribuables payer des taxes oui ça s'en dérange pas personne parce que c'est vous qui décidez de payer des taxes si vous voulez acheter une voiture ou n'importe quoi c'est vous qui décidez de payer la taxe mais l'impôt sur le revenu c'est du vol et actuellement je sais que Google veut s'installer ici je sais que Instagram veut s'installer ici il y en a plusieurs qui veulent s'installer ici et moi je surveille ça parce qu'il n'y a pas question qu'il paie des impôts ici c'est clair il n'y a pas de loi il n'y a pas de constitution il n'y a rien c'est des abrutis c'est le Banque du Québec qui mène tout ça ici et les juges travaillent pour qu'ils ne paient plus d'impôts parce que ces gens-là savent qu'il n'y a pas de loi ils savent qu'il n'y a pas de constitution c'est pas des impôts c'est parce que ça leur rapporte s'ils donnent 100 000 $ ou 1 million de dollars en impôts sur leurs revenus c'est parce qu'à quelque part ça va leur emporter 10 millions ou 20 millions ou 30 millions ils ne sont pas obligés de vous le dire c'est pas de même que c'est supposé de marcher dans l'intégrité des gens dans les gens d'honneur puis je regardais il y a eu un article ici pour les taxes foncières à Montréal et le premier qui dit qu'ils sont exemptés de taxes foncières c'est la grande loge maçonnique à Montréal puis après ça il y en a un numéro d'autre je pense que ça passait dans le journal de Montréal d'hier ou d'avant-hier donc essayez de trouver ça puis mettez donc ça de côté regardez donc les articles de temps en temps pas juste regarder les images lisez regardez et partagez ça et partagez ce que je vous dis moi j'ai 5000 membres actuellement c'est tout je ne peux plus en mettre d'autres c'est impossible donc ceux qui me suivent partagez et c'est dans votre intérêt de le faire c'est comme je disais aux gens de Sainte-Marie-sur-le-Lac j'ai dit écoutez j'ai dit moi je suis là tout simplement pour jaser avec vous autres regroupez-vous quelqu'un qui vient de me chercher parce qu'oubliez pas que moi je n'ai plus de permis de conduire ou de droit d'avoir un véhicule depuis 2004 parce que c'est là que j'ai tout perdu j'étais un entrepreneur en maçonnerie j'avais 40 employés j'étais à Delors des Hormos j'avais une maison à l'invisage j'ai eu une maison à Delors des Hormos quand même j'ai opéré j'ai moins d'argent que le chat qu'il y a chez vous que vous entretenez c'est grâce à ma mère ça fait un an qu'elle est décédée et grâce au directeur d'état civil c'est drôle pas directeur d'état civil excusez parce que lui il n'y a rien de grâce c'est grâce au protecteur du citoyen au protecteur du citoyen ici au Québec que j'ai eu ça avoir un fonds de pension sinon j'en aurais même pas j'en aurais pas du tout pas drôle être une nature humaine puis protéger notre nature humaine puis moi si je fais ce que le gouvernement me demande actuellement je me trouve à violer les jugements que j'ai gagnés en Cour municipale de Montréal dans le dossier 721-733-710 je me trouve à violer le dossier que j'ai gagné en Cour du Québec dans le dossier 822-028-333-041 et je me trouve aussi à violer le dossier que j'ai gagné en Cour du Québec dans le dossier 460-36-0000-84-046 en plus de violer l'article 1 du code civil et en plus de violer l'article 1 de la charte des droits et libertés de la personne qui sont fondés sur la loi si on regarde ici le code civil c'est la loi C1 C1991 excusez donc le code civil c'est la loi CCQ1991 et la charte des droits et libertés de la personne du Québec c'est la loi C12 de 1975 donc je me trouverais à violer ça ça ne m'intéresse pas de renverser les lois et les jugements qui sont en votre faveur le gouvernement me tient là-dessus en m'enlevant tout puis ah là là si vous appelez la SAC pour parler du permis conduit N65 55 1306 5105 ils vont vous dire oui 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 ça c'est libéré depuis 2017 ben oui mais ils l'ont enlevé en 2014 même pas le droit d'avoir un véhicule j'avais 40 employés j'étais entrepreneur maçonnerie ils m'ont tout tout enlevé au complet parce que j'ai gagné en cours j'ai la copie du chèque de la SAC ça c'est le cabinet d'avocat à l'époque c'était Gélinon et associé Aster c'est le cabinet du fournirant et c'est Gisèle Gauthier qui se trouve à être à la direction de l'accès à l'information pour la société d'échange automobile du Québec ils sont au courant que eux ils sont tous au courant que vous êtes des choses des objets puis quand on parle de la SAC puis ils parlent de prévention sur les routes ils veulent protéger votre vie et tout ça oubliez ça oubliez ça hein on est des animaux oubliez pas que le mot taxe c'est une population de végétaux c'est écrit c'est écrit dans comment on appelle ça dans les sciences judiciaires dans le glossaire des sciences judiciaires et nous sommes aussi dans les sciences judiciaires on est un sac de cuir avec une tête dessus et le sang et le sperme de l'homme et tout ça c'est végétal il faut tu sais oubliez pas que Radio-Canada nos amis des extraterrestres on vient d'être là ça va bien hein mais qui a créé les extraterrestres c'est pas Dieu et les planètes c'est pas Dieu moi je cherche pas les extraterrestres et pourtant il y a des religions puis les gens veulent veulent avoir un monde spirituel avec eux autour d'eux ils veulent se réunir se recueillir en spiritualité il faut comprendre ça c'est le seul temps qu'on sort du matérialisme pour devenir tout simplement dans notre propre nature humaine des gens qui s'aident des gens qui s'aiment et qui s'aiment de la bonne façon aimer le verbe aimer et qui s'aiment la vérité semer la vérité comme on s'aime du grain aujourd'hui vous êtes là pour semer la vérité au fait je m'en vais à une retraite du 6 au 8 c'est à l'Hermitage 5-3 à Pierrefond et ça va être ma première retraite de ma vie et j'ai hâte de participer et c'est justement avec le père jésuite Henri Poulade et j'avais expédié un clip vidéo sur Facebook à cet effet-là donc essayez de l'écouter son document c'est la colère je suis en colère écoutez ça vous allez être renversé de ça je pense que j'en ai assez dit pour aujourd'hui je vous aime bonne journée et partagez comme je vous dis c'est complet j'ai 5000 membres je ne peux pas plus merci beaucoup en union de prière donc vous savez qu'ici étant donné qu'il n'y a pas de loi il n'y a pas de droit non plus c'est l'article 168 3 du code de procédure civile qui dit que supposer même que les faits allégués par tout le monde sont vrais il n'y a pas de fondement en droit ça c'est confirmé par l'article 24 et l'article 33 de la charte canadienne des droits et libertés de la personne qui abolit la suprématie de Dieu et la primauté du droit au Canada c'est pour ça qu'on peut lire ici dans un article du journal je ne sais pas si vous pouvez le voir ici j'attends un petit peu des milliers de dollars payés en trop des juges de Longueuil ont réclamé des heures qu'ils n'ont jamais travaillées ces juges là ils vous jugent ils demandent aux banquiers à l'institution financière qui gère votre compte de banque ils leur demandent de faire saisir de saisir le solde et de le donner à l'agence devenue du Canada ou à l'agence devenue du Québec si vous ne payez pas des impôts alors qu'il n'y a pas de loi ici actuellement j'ai un de mes frères qui fait partie des victimes et j'ai demandé tout simplement à Gaston c'est à dire à Guy Fontaine et à Michel Lebrun mon avocat Guy Fontaine l'avocat d'arc de l'agence devenue du Canada entre autres ainsi qu'à Daniel Boucher qui travaille pour l'agence devenue du Canada à Sherbrooke de signer un document dans lequel les lois sont là même si elles sont hors la loi n'oubliez pas je disais tantôt des lois en votre faveur même si elles sont hors la loi il y a certaines choses dans les lois que le gouvernement ne vous explique pas entre autres votre existence ça c'est dans l'article 1 du code civil puis jamais un avocat un notaire un juriste ou un juge ne va vous l'expliquer pourtant c'est dans la loi mais elle est hors la loi donc si elle est hors la loi son application devient criminelle et délictuelle c'est la même chose dans la charte des droits et libertés de la personne du Québec à l'article 1 qui dit que vous possédez une sûreté mais qui possède la sûreté ? ça se trouve être la personnalité juridique du prénom inusuel dans mon cas à moi c'est Georges-Joseph Pierre-Antoine Normandin à qui le juge Godbout François Godbout a confié Georges Normandais qui a un numéro de son social 231-249-525 Georges n'a pas de date de naissance il est inanimé et Normandais mais c'est une autre famille c'est une corporation c'est une association de personnes qui représente toutes les Normandais de la planète quand on dit monsieur Normandais si on ne dit pas monsieur si je ne suis pas désigné par Jacques à la cour ou par un juge à la cour comme quoi c'est Jacques et là quand ils vont dire Jacques il faut que Jacques soit baptisé il n'est pas baptisé Jacques n'a pas d'ADN il n'a pas de sang Jacques ni Joseph parce qu'il y a une virgule donc Joseph non plus puis n'oubliez pas quand ils ont corrompu quand ils ont altéré quand le directeur de l'état civil et le ministère de la justice c'est à dire c'est pas le ministère de la justice c'est toute l'administration du barreau du Québec qui a le contrôle sur le ministère de la justice du Québec et du Canada qui altère les documents et qui ont demandé au directeur de l'état civil de vidimer ça ça veut dire vidimer veut dire j'ai vu et là il signe certification conforme de ce qu'il a vu donc il a vu est-ce que c'est lui qui l'a créé je ne crois pas que c'est le directeur de l'état civil bien que je suis obligé quand même de l'accoté au mur d'une certaine façon en disant tout simplement qu'il a vu et qu'à partir de ça s'il a vu et il a mis sa signature c'est qu'il a signé une identité altérée corrompue fausse de prénoms de nombreux prénoms ou même d'un seul prénom aussitôt que c'est le prénom il n'y a pas de vie donc il n'y a pas d'ADN il n'y a pas d'empreinte digitale il n'y a pas de voix il ne résonne pas qui résonne c'est la personne raisonnable mais la personne raisonnable c'est celui qui est baptisé qui n'a pas de nom de famille et quand on voit dans le dictionnaire de droit de Hubert Reed dans la définition personne raisonnable on dit bien que c'est une fiction qui se trouve à servir d'exemple à la personnalité jédique mais cette fiction là n'a pas de revenu n'a pas de bien n'a pas de droit n'a même pas la capacité de payer une dette il est obligé de quémander de voler de mendier sans qu'il le sache la personnalité juridique c'est-à-dire le prénom usuel et le prénom inusuel du certificat de naissance qu'il possède auquel prénom est assujetti et tout simplement est désigné ou jumelé un patronyme matronyme c'est-à-dire un surnom un pseudonyme une corporation un nom de famille donc voyez-vous que même dans ce qui est mal il y a un peu de bien c'est pour ça que quand je disais tantôt que des lois il y a des lois en votre faveur c'est pas des lois c'est des articles de loi certains articles de loi sont en votre faveur mais les juges les avocats les notaires et autres juristes ne vous les diront jamais ils sont là pour faire de l'argent pour protéger les banques avant tout c'est les banques qui le protègent c'est seulement les banques et le gouvernement lui est assujetti aux banques et il est assujetti aux firmes de cotation ou de notation qu'on appelle Standard & Poor's et tous les firmes qui ressemblent à ça vous comprenez ça c'est une gang de bandits et c'est eux autres qui sont sur les marchés boursiers et les bourses c'est de l'argent scriptural de l'argent scriptural donc c'est de la monnaie imaginaire ce n'est pas numéraire ce n'est pas des piasses ce n'est pas de la monnaie divisionnaire donc ce n'est pas des saines c'est de la monnaie un peu comme de la monnaie scripturale c'est de la monnaie virtuelle qui n'existe pas et aujourd'hui je vous donne un conseil tous ceux et celles qui avaient accordé au gouvernement l'autorisation de tout simplement vous payer directement dans votre compte bancaire sans vous envoyer un chèque donc ça se trouve être tout simplement des paiements autorisés donc ils ne font pas de chèques il n'y a pas d'argent qui va dans votre compte de banque c'est seulement des chiffres et à partir de là moi je vous conseille d'aller chercher de canceller cette autorisation là j'ai quelqu'un qui a été la semaine passée chez Vidéotron et Vidéotron avait tout simplement maintenu une dette chez une personne et ils ont mis leur client en collection à une firme de collection dont le président c'est sans doute Hervey Toulich parce que Hervey Toulich représente plusieurs groupes d'agences de collection ou de recouvrement ici au Canada dont le pays du Québec et à partir de là il se trouve à avoir tout simplement dit que si vous avez payé à une banque ou à une institution financière cette institution financière-là doit avoir honoré votre paiement moi Hydro-Québec en 2015 a refusé mon paiement d'Hydro-Québec que je payais dans une banque alors que je n'avais pas de fouillot bancaire c'est-à-dire de compte bancaire et pourtant le client c'était Jean-Joseph-Pierre-Antoine normal